Bonjour Jean-Claude Adelin, film, série TV, vous avez déclaré j'ai besoin de calme, je suis entré dans une autre spiritualité, laquelle ? Difficile à dire, spiritualité. Déjà, comme j'ai dit tout à l'heure dans le film de Jean-François, comme j'interprète quelqu'un qui croit en Dieu, pour moi ça me paraissait très compliqué d'interpréter quelqu'un qui croit en Dieu et de ne pas croire en Dieu. Voilà, après c'est ma façon de tourner, c'est ma façon de travailler, j'ai besoin de croire aux choses que je fais pour leur donner une certaine vérité et un naturel qui est le mien. Et donc j'ai pris la décision de croire en Dieu à ce moment-là. Et je me suis rendu compte déjà qu'on peut croire et on peut décider de croire, comme on peut décider de ne pas croire. Et donc déjà j'ai fait ce chemin-là, ça m'a ouvert une porte. Et à la suite, j'étais déjà sur un chemin de spiritualité avant. C'est-à-dire que j'ai quand même un parcours qui commence à être un peu long dans le bouddhisme. Et donc il y a déjà une certaine ouverture d'esprit au niveau de tout ce qui est spirituel. Et de recherche intérieure, de bien-être intérieur, de bien-être avec les autres, et d'essayer de trouver une harmonie dans le monde et avec les gens avec qui on vit. Les gens, les animaux, les situations, les difficultés, la complexité de la vie, des choses comme ça. Et je me suis rendu compte que dans cette spiritualité, j'ai découvert une force. C'est-à-dire que la croyance m'a donné la force de surpasser les moments difficiles que j'aurais jamais cru pouvoir faire. Et donc après, ça devient, comme Jean-François l'expliquait un peu tout à l'heure, c'est une espèce de boule de neige. C'est croyant, cette foi vous emmène sur des choses de plus en plus positives. Et finalement, toutes les choses arrivent. Vous en êtes où aujourd'hui ? Pardon. Non, je vous en prie. Vous en êtes où aujourd'hui avec vous-même ? Toujours dans cette recherche de plénitude, d'être de plus en plus serein, de plus en plus amoureux de la vie, de plus en plus joyeux, en essayant d'enlever le maximum d'illusions de ce que peut nous donner la vie et surtout d'enlever le plus possible de négativité. Alors, vous envisagez de créer une pièce de théâtre équestre, Mademoiselle Julie ? Oui. Une pièce écrite en 1888 par Stringberg, suédois. Quand est-ce que vous allez commencer ? Ce sera pour la saison prochaine, donc ce sera 2013. Où exactement ? On va commencer normalement, on commencerait au Hara de Rodez. Le projet est de faire tourner ce spectacle. Là, je m'avance un peu parce que les accords ne sont pas en bord pris. Mais l'idée serait de faire tourner ce spectacle dans tous les Arras nationaux. Il y en a une vingtaine. Et à partir de là aussi, on pourrait peut-être aller soit dans des chapiteaux, soit jouer dans des églises, soit jouer dans des hangars, dans des lieux un peu particuliers du fait qu'il va y avoir des chevaux. Et donc, ce ne sera pas forcément un théâtre. Mais le projet déjà, au départ, est de faire en sorte que ça tombe dans tous les Arras nationaux. Alors aujourd'hui, vous avez commencé un chemin spirituel, dirons-nous. Est-ce que vous êtes pleinement heureux ? Pleinement heureux, non ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible d'être pleinement heureux ? Ça dépend de ce qu'on demande. Ça dépend de ce qu'on cherche. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut être pleinement heureux parce que si on est honnête avec soi-même, forcément, on a des espoirs. En deux mots, en un mot, mais en un mot aussi. C'est plus grand. On a à la fois plusieurs espoirs qu'on aimerait réaliser, et d'un autre côté, on a du désespoir. Parce que forcément, si on a de l'espoir, c'est obligatoire qu'il y ait du désespoir derrière. Parce qu'à partir du moment où on demande des choses, il y a toujours la possibilité de ne pas le recevoir. Et la sagesse et la plénitude de ne plus avoir besoin de demander des choses pour être heureux. Alors, pour être heureux, est-ce qu'il faut croire en ce qu'on veut ? Je pense que pour être heureux, c'est accepter aussi les difficultés de la vie, de les vivre pleinement, aussi la tristesse, aussi la déception, parfois la colère, mais de savoir que cette chose-là ne fait que passer. Ce n'est pas quelque chose qui reste. Rien ne reste dans la vie. Dans la vie, toutes les choses passent. Toutes les choses changent. Il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas dans la vie, c'est le changement. Mais sinon, rien ne reste. Tout change. Y compris les émotions, y compris les idées, y compris les envies, y compris la colère, y compris la déception, y compris la tristesse, y compris la dépression. Tout ça ne fait que passer. Alors, je vais vous souhaiter, comme on dit, un long fleuve tranquille. Un long fleuve ? Tranquille ? T'y sois tranquille ou turbulent. Du moment qu'on est heureux, c'est bon. Voilà. Et du moment où on est heureux, on peut être heureux qu'à partir du moment où on est en amour. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de bonheur. Merci.